Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour ces journées sur la valorisation de la recherche en sciences immunes et sociales. Je tenais à présenter les excuses de M. Philippe Nivet, notre vice-président délégué aux sciences immunes et sociales, qui devait ouvrir mais qui a été retenue à la présidence. Je me présente, Margot Buridan, je suis directrice adjointe de la direction de la recherche. Je suis ravie depuis plusieurs années qu'Amiens accueille une des journées sur la valorisation des travaux de recherche en sciences immunes et sociales. Je tiens d'abord à remercier les collègues de la Mèche qui sont toujours là pour nous soutenir et qui sont toujours la cheville ouvrière de ces journées. Je remercie aussi le personnel de la coordination, le personnel de la DISIP, qui est toujours là aussi pour nous aider sur tout ce qui est support technique et captation. Et particulièrement, je tiens à remercier Mme Eugénie Lefeuvre, qui pour l'UPJV a passé énormément de temps à organiser ses journées. Donc, pour commencer, j'aimerais accueillir Mme Marion Boudier, qui va nous présenter sa recherche sur performer les savoirs, acteurs, actrices et documents. Voilà, donc je vais plutôt vous parler des partenariats avec les institutions culturelles dans le cadre d'une démarche de recherche-création. L'ancien titre qui figure encore sur le document, en fait, c'est le nom des projets dans le cadre desquels ces partenariats ont lieu. Donc, le projet « Performer les savoirs » que je coporte avec une collègue de l'Université Paris VIII depuis 2018 et qui s'intéresse à l'épistémé de la scène contemporaine. Voilà, quels sont les liens entre la création, la production et la diffusion des savoirs. Et puis, le projet « Acteurys et documents » que j'ai initié en 2021 avec le soutien de l'Institut universitaire de France, qui s'intéresse aux usages de la documentation par les interprètes, comment s'approprier une archive, un document pour faire œuvre et théâtre avec. Voilà, donc je voulais commencer par l'ambiguïté, en fait, de cette notion de recherche-création. La recherche en art, c'est ce que Pierre Huig appelle un signifiant baladeur parce qu'en fait, les artistes vont dire qu'ils font de la recherche quand ils sont en répétition. Donc, ils n'ont pas du tout le même usage du terme que nous à l'université. Et donc, il faut à chaque fois se demander quelles sont les articulations entre la recherche artistique et la recherche académique. La recherche académique, comme vous le savez, suit des procédures, des... Ah, on a perdu. Des... Hop, bon. Alors, bon, je fais des slides illisibles. Rassurez-vous, je n'impose pas ça aux étudiants. Donc, oui, la recherche, bon, ça appuie sur des méthodologies, des prérequis, une évaluation par nos pairs. Voilà, les objectifs de la recherche en art ne sont pas les mêmes. L'objectif, c'est de créer un spectacle en général. Donc, les modalités de travail et d'évaluation sont très différentes. C'est ambigu aussi, les liens entre recherche artistique et recherche académique. Ces dernières années, avec le passage au LMD et une grande crainte qui vient des écoles d'art, en fait, de voir leur modèle de création et de transmission artistique être calqué ou devoir se soumettre au protocole universitaire. Voilà, les écoles d'art ont été un petit peu rétives quand elles ont dû passer au master et intégrer comme ça des méthodologies de recherche académique. Donc, tout ça participe un petit peu au flou de la notion recherche-création. Et en même temps, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Il y a maintenant des thèses en recherche-création qui sont reconnues par le CNU. Donc, ça veut dire qu'une pratique artistique ou la présentation d'une œuvre fait vraiment partie intégrante de la thèse, à côté d'un volume rédigé, qu'il peut y avoir des soutenances de thèses sous forme de conférences performées ou incluant, en tout cas, un passage par le plateau. Donc, il y a une reconnaissance très forte de la force épistémique, heuristique, de l'activité de création théâtrale. Voilà. Et je crois que l'ambiguïté vient beaucoup du mot recherche-création parce qu'en anglais, il y a un éventail plus large de formulation dit « practice-based research » ou « performance as research ». À chaque fois, on spécifie, en fait, comment s'articulent art et science parce que de la recherche pour la création, de la recherche inspirée par la création, des représentations créatives de la recherche ou la création comme recherche, la performance comme méthode. Tout ça, en fait, ça rentre sous l'appellation recherche-création en France et ce sont des méthodologies très, très différentes. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de considérer la création artistique comme un outil de recherche et pas seulement comme une application ou une illustration de recherche préétablie en amont. Donc là, sur ce slide énorme, il y a les différents projets, donc « performer les savoirs réacteurs et documents » et les différents événements que je vais évoquer par la suite. Juste pour finir sur la recherche-création, j'avais relevé cette citation de Yves Citon qui souligne bien, en fait, les ambivalences de la notion. Est-ce que c'est une aventure, un mot d'ordre ? Est-ce que c'est une soumission à un modèle de capitalisme cognitif ? Voilà, on peut s'interroger. En tout cas, c'est quelque chose qui est encore toujours à spécifier, à définir. Du côté de l'université, quand je dépose des dossiers, en recherche-création, j'ai du mal à remplir les cases livrables, rendues. J'ai du mal parfois à pouvoir me conformer à certaines attentes puisque le principe de la recherche-création et de toute recherche, quand même, il me semble, c'est qu'on ne trouve jamais ce qu'on cherchait au départ. Il y a des bifurcations, il y a de l'événementialité qui entre en jeu. Et donc, il est difficile parfois d'annoncer ce qu'on va pouvoir produire. Et puis ensuite, est-ce qu'un spectacle, est-ce qu'un atelier de pratique, c'est un livrable au même titre qu'un ouvrage ou que des actes de colloque ? On peut se poser ce genre de questions. Et puis, côté théâtre et institutions culturelles, quand je vais voir un théâtre, pour eux, la forme la plus accessible de recherche-création, pour l'instant, c'est la conférence performée. Donc, c'est cette idée de créer un produit de diffusion de savoir sous la forme d'une conférence-spectacle. Donc, ça, c'est assez réjouissant. Et en même temps, c'est encore très limité. Et puis, beaucoup d'artistes aussi sont réticents à entrer dans cette industrie culturelle. Il y a toujours la peur que le théâtre, la création, soient instrumentalisés au service d'autre chose et qu'on perde de vue que la scène, en elle-même, produit des connaissances avec des outils qui lui sont propres. Bon. Moi, ce que je retiens dans la citation de Yves Citon, c'est surtout l'effort pour surmonter les barrières institutionnelles. Enfin, voilà. À chaque fois que j'ai essayé de faire des partenariats avec des théâtres et des institutions culturelles autour de projets de recherche-création, voilà, on a dû surmonter ces barrières, ces incompréhensions. On a dû trouver des façons de travailler ensemble. Donc, c'était plutôt quand même générateur pour décloisonner, voilà, recherche en art, recherche scientifique, domaine académique, non académique, université, école d'art, université, théâtre. Voilà. Moi, j'essaye toujours de créer des passerelles, de mutualiser les projets. Et l'objectif, évidemment, c'est de rencontrer de nouveaux publics. Pourquoi faire un événement de recherche-création dans un théâtre et pas à l'université ? Il y a des raisons techniques, de besoin d'espace, de plateau. Mais c'est aussi parce qu'on parle de théâtre, on parle de représentation. Le public est un élément indispensable à la recherche. Et donc, il faut pouvoir se confronter au public, rencontrer les publics, tout public, et pas que dans le champ universitaire. Donc, en bas, là, il y a un ouvrage que ma collaboratrice et moi, on a dédié un peu à ces questions qui s'appelle « Artiste-chercheur, chercheur-artiste ». Voilà, le tiré, en fait, entre les deux mots et ce qui pose question, est-ce qu'on est artiste et chercheur ou chercheur, les deux à la fois ? Qu'est-ce qui prime ? Et on a toujours remarqué, quand on discute avec des théâtres, une difficulté à être identifié et situé. « Ah, mais vous êtes des universitaires ? » Ou « Vous êtes des artistes ? » Voilà, parce que ma collègue, elle a une activité de performance. Moi, je travaille comme dramaturge avec un auteur-metteur en scène qui s'appelle Joël Pommerat. Donc, on a une double casquette. Et souvent, les théâtres nous renvoient à notre casquette universitaire et pensent que, bon, on va faire un colloque, que notre fonction, c'est de produire du discours sur les œuvres. Et donc, il y a déjà tout un travail pour faire comprendre que non, on va avoir besoin d'un plateau, on va avoir besoin d'une salle de répétition et on sera peut-être en chaussette dans le théâtre et pas seulement derrière une table, comme je le fais maintenant, pour tenir un discours. Donc ça, c'est... Cette difficulté, en fait, à être identifiée, c'est vraiment un premier point d'achoppement pour le dialogue avec les partenaires hors université. Voilà. Et je ne cherche pas la barque du côté des théâtres. Je veux dire, au sein de l'université, on a aussi ce problème. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à certains documents administratifs à remplir ou par rapport, je veux dire, aussi au fait qu'on a besoin souvent de rémunérer des artistes et que ça demande de faire des cachets pour des intermittents et pas des vacations, qu'on a des temporalités de création qui sont parfois plus intensives que des temporalités universitaires qui sont hebdomadaires ou événementielles. Donc, des deux côtés, il y a encore un problème de situation et d'identification. Donc, l'université nous trouve trop théâtre, les théâtres nous trouvent trop universitaires. Voilà, on a ce ressenti souvent. Les théâtres, quand on les aborde, n'ont aucun problème d'emblée pour nous dire qu'ils vont nous prêter une salle pour accueillir un colloque. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Mais la recherche-création, c'est-à-dire l'idée que la création est une méthode de recherche, implique plus qu'une simple salle pour un colloque. Ça implique l'utilisation du plateau de cette salle dans son équipement technique, régie, lumière. Ça implique aussi éventuellement d'utiliser les loges, les coulisses, les espaces de répétition. Voilà, ce qu'on ne fait pas forcément dans un colloque traditionnel. Avec Performer les Savoirs, on a esquissé une cartographie. En fait, c'est du point de vue dramaturgique, mais en fait, ça peut nous faire réfléchir aux collaborations. On a esquissé une cartographie, en fait, de tous ces endroits interstitiels où la création comme outil de recherche, le théâtre comme force épistémologique intervient. Donc ça peut être avec l'université, avec les musées, avec les théâtres, la scène, aussi dans l'espace public. Là, on a placé sur cette carte des artistes qui travaillent justement avec ces grands lieux, universités, musées, théâtres, espaces publics. Et à chaque fois, il faut réinventer des dispositifs et des manières de travailler ensemble. Voilà, donc j'ai mis cette photo parce qu'on voit mon colloé, ma collaboratrice, et puis Éric Vallette qui est enseignant aussi en arts plastiques ici et qui collabore avec nos projets, qui a notamment dessiné cette carte. Donc, avec Performer les Savoirs et Chloé Descheries, on a essayé d'inventer un format qu'on appelle la journée laboratoire. Donc c'est un format calqué sur le modèle de la journée d'études, autour d'une thématique, d'un corpus, mais laboratoire parce que ça laisse beaucoup plus de place à l'expérimentation et à des aspects incorporés, expérientiels, propres à la pratique artistique. Donc, contrairement à une journée d'études, on ne va pas avoir une série de communications qui se succèdent avec éventuellement un spectacle en fin de journée pour faire une respiration. Non, on va entremêler vraiment les formats. On peut commencer la journée par une performance ou par un atelier de yoga. Parce qu'en fait, écouter une conférence après avoir pratiqué, ça modifie vraiment pleinement nos capacités d'attention et d'écoute et c'est intéressant. Voilà, et donc on va alterner des ateliers de pratique, des conférences, des performances, des tables rondes avec des dispositifs un peu ludiques de pichicucci, etc. Ça dure entre un à trois jours en général, ces journées laboratoires, avec l'idéal de former une communauté de recherche et donc une attention particulière aussi à tous les moments de convivialité, repas, pause, café, parce qu'on sait souvent que c'est dans ces moments-là, en fait, que parfois les conversations les plus intéressantes se nouent. Et donc, voilà, une éthique de la convivialité et de l'hospitalité très importante qui fait que parfois, on invite même des artistes dans ces temps de repas. On a eu un care café, un collectif qui s'appelle Unterlerten, qui tout en distribuant des gâteaux, faisait des actions, par exemple. On les voit là, oui, on les voit là. Donc, c'était assez surprenant. Tout d'un coup, la serveuse du café monte sur la table, s'écroule par terre. Voilà, donc ces moments de pause deviennent aussi éventuellement des moments d'action artistique. La journée laboratoire, donc, elle a la spécificité d'occuper tous les lieux d'un théâtre. Donc là, je prends l'exemple d'une journée organisée en mars 2019 à la Maison de la Culture d'Amiens. Et donc, comme on le voit sur les photos, on était en salle cinéma Russell Wells, on était en salle de répétition Jean Villard, on a commencé au bar, et puis sur la grande scène, on a eu une conférence performée d'Antoine Defort. Donc ça, c'est une spécificité, voilà, d'avoir besoin de tous ces espaces et des services techniques qui vont avec. Et donc, cela implique vraiment de co-construire avec les différents services d'un théâtre. Le régisseur, les chargés de production, éventuellement, pour un soutien en accueil et rémunération de l'artiste, les relations publiques, évidemment, pour que l'événement puisse être intégré dans la programmation du théâtre et attirer les habitués de ce théâtre. Pour que, comme ça, il y ait plus d'interactions art et société. Donc, la difficulté, pour nous, c'est d'identifier nos interlocuteurs aussi, avec qui on co-construit cet événement. On commence toujours par les relations publiques. C'est les relations publiques qui, dans les théâtres, ont l'habitude de travailler avec les universités. Mais, en fait, souvent, ça ne suffit pas. Et vu qu'on a des besoins en régie, il va falloir qu'on parle aussi avec le directeur technique, avec les chargés de production ensuite. Et dans le meilleur des cas, on finit par parler avec la direction du théâtre. Mais on n'arrive jamais directement à la direction du théâtre. Enfin, ils ne nous répondent pas, en fait. Donc, il y a tout un cheminement pour trouver les interlocuteurs et qu'ils puissent avoir des conditions optimales de travail. Donc, à la MCA, c'était un cas assez simple de mise à disposition d'un lieu. Je vais tenter, là, une petite typologie des différents types de partenariats qu'on a mis en place. Donc, là, c'était seulement une mise à disposition du lieu. Je veux dire que nous, on est arrivés avec une journée clé en main. On a proposé à la Maison de la Culture. Déjà, il y a eu tout un travail pour qu'ils comprennent que ce n'était pas un colloque, qu'il y aurait de la pratique, qu'on programmait un artiste dans leur mur. Mais c'était cadeau, j'ai envie de dire. Enfin, on avait eu un soutien de la région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif primé. Donc, on rémunérait l'artiste, on prenait tout en charge, performant les savoirs et aussi soutenu par Artec et Paris 8. Donc, vraiment, on leur demandait seulement le lieu et on programmait dans le lieu. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, ça a été assez complexe parce que chaque lieu a ses spécificités. Donc, il n'y a pas de permanent en régie à la Maison de la Culture. Donc, tout d'un coup, on a découvert qu'il fallait payer pour avoir un plein feu, enfin, la lumière de base. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'au moment de signer des conventions pour les mises à disposition de Dieu, il fallait toujours préciser, vraiment, quelles étaient les responsabilités, notamment scientifiques et artistiques, mais aussi logistiques, financières et techniques en régie. Parce qu'on a dû aussi, et heureusement, on avait une stagiaire, on a dû aussi découper les billets à l'entrée pour la performance qu'on accueillait le soir. Donc, c'est-à-dire que la MCA nous a mis son lieu à disposition et c'était fantastique, différents espaces du lieu, mais aucun membre de son personnel. Voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, c'était de nos premières expériences, qu'il faut toujours s'assurer que le personnel du lieu sera là pour accompagner en termes d'accueil et de technique. On a refait ce même genre de mise en disposition avec programmation clé en main, payée par nous intégralement à la ménagerie de Vert à Paris. Ça, c'était pour le lancement de notre livre. Donc, c'est un lieu très prisé, etc. Ils nous ont accepté parce qu'on leur a amené un artiste, Tim Hitchell, de renom international, etc. Là, ils nous ont donné un soutien en communication, ce qui est très important. ils ont diffusé l'événement dans leur newsletter. Un autre cas, c'est la coproduction. Donc, ça, c'est passé avec la fête de la science ici à la Citadelle. Donc là, c'était la coproduction entre la maison du théâtre d'Amiens et la fête de la science via Ombiliscience. Donc, moi, j'invitais cette conférence au spectacle. Et donc, je m'occupais des prises de contact, mais ensuite, tout a été financé par la maison du théâtre et Ombiliscience. La maison du théâtre étant coproductrice, alors même que ça n'avait pas lieu dans ses murs, mais ici, à la fac. Et ça, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, c'est l'UPJV qui a déjà un partenariat avec Ombiliscience et qui gérait aussi les questions de calendrier et de financement avec Ombiliscience. Et c'est là qu'il y a des intermédiaires de l'université vers les partenaires de la société. C'est très important. Voilà. À nouveau, petit souci technique, on va dire, parce que l'artiste pensait parler avec un régisseur de la maison du théâtre alors qu'il parlait avec un régisseur de l'université. Ce ne sont pas les mêmes personnels, ils n'ont pas les mêmes compétences et il n'y a pas le même matériel, lumière à l'université qu'à la maison du théâtre, même si l'université et l'amphi de la citadelle est très bien dotée. Mais voilà, à nouveau, cette confusion en fait, dès qu'on est dans ces partenariats entre théâtre et académie, université, cette confusion sur quelles sont les compétences de chacun, chacune, et quelles sont les possibilités. Un troisième cas, c'est la coproduction et coprogrammation. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. on a pu le faire à l'occasion de trois journées laboratoires organisées avec le Centre Pompidou, l'AMSH Paris Nord et le Théâtre Nanterre à Mandier en région parisienne. Donc là, vraiment, on a eu une discussion, mais c'est parce que c'est Pompidou et que Pompidou est habitué à travailler dans les interstices, en fait, parce que Pompidou, c'est un musée, mais c'est aussi une salle de spectacle et c'est aussi une bibliothèque publique d'information. Donc les services sont très habitués à travailler en complémentarité, en collaboration. Donc là, on a vraiment discuté ensemble du choix des artistes. On a pu inviter une chorégraphe italienne, Claudia Triodzi, qui a été accueillie par Pompidou, dont les besoins techniques et le cachet a été assuré par Pompidou. Et nous, on a invité dans différentes salles de Pompidou, ici c'est cinéma 1, des performances, des conférences. Ici, c'est des étudiantes de l'UFR Art de l'université qui font une petite restitution. Donc ça, c'était vraiment une expérience riche, mais parce qu'on était avec un partenaire habitué, en fait, à ces croisements entre institutions et puis qu'il y a une force de production très importante, évidemment. Un autre cas, c'est la résidence financée. Et donc ça, c'est vraiment un cas spécifique. C'est le studio Théâtre de Vitry près de Paris qui a une subvention du ministère spécifiquement dédiée à la recherche en art, en théâtre et art associé. Donc eux, ils ont une dotation vraiment spécifique du ministère au studio Théâtre de Vitry et donc ils nous rémunèrent, nous, quand je dis nous, c'est les artistes invités, pendant une semaine pour qu'on puisse travailler dans leur lieu. Donc ils nous mettent le lieu à disposition, le régime, le régissaire et en plus, des cachets sont possibles. Donc ensuite, on a fait une restitution publique, bien sûr, après cette résidence. Mais là encore, c'est parce qu'on a un très gros partenaire, le ministère, voilà, qui peut doter et puis qu'on a un lieu qui est une maison, une maison théâtre dédiée vraiment à la recherche en théâtre. Les scènes de recherche sont assez rares encore. Il y a Paris-Saclay, il y a le TU à Nantes, il y a le studio Théâtre de Vitry et donc ce sont des scènes où, voilà, la recherche-création, c'est une pratique connue et donc accueillie sans problème. Voilà, il y a un autre cas. Dans mes notes, j'ai mis la technique du hibou, point d'interrogation. C'est-à-dire que avec le projet Acteurs et documents que je porte seule et non plus avec Loé Descheries, il m'est arrivé, en fait, à plusieurs reprises d'être invitée. Je ne suis pas organisatrice, je suis invitée dans un événement, je suis invitée par un artiste. Là, j'étais invitée par l'artiste Maxime Curvers qui jouait son spectacle au Théâtre de la Commune et on s'est mis d'accord. Il m'a commandé une journée d'études autour de son spectacle. Et donc là aussi, c'était beaucoup plus facile pour les relations avec le théâtre puisque c'était à l'invitation d'un artiste qui est déjà artiste associé au Théâtre de la Commune. Donc, il n'y avait pas ce problème de me situer, de vous être chercheuse universitaire, vous faites quoi ? On a appelé ça journée d'études parce que la Commune le demandait, mais en fait, c'était une journée laboratoire avec beaucoup de pratiques, d'ateliers, etc. Mais la Commune avait besoin d'afficher son partenariat avec les universités, d'où le choix de l'intituler journée d'études que pourtant, je préfère moins utiliser. Et un autre cas, c'est ma collaboration avec le Laboratoire d'Histoire Permanente, donc à nouveau au Festival Pompidou, mais en fait, là, je suis chercheuse associée au Laboratoire d'Histoire Permanente dirigé par Antoine Debec, qui est l'invité intellectuel à Pompidou. Et en tant que chercheuse associée, en fait, je collabore avec Linus Gratt, qui est chargée de programmation au Centre Pompidou et qui gère la programmation, l'organisation d'événements. Et donc, mon projet ad hoc est un partenaire parmi d'autres, mais je n'ai rien, enfin, à part financer un peu, je n'ai rien à gérer en termes de discussion, de partenariat, de convention, voilà. Donc, bon, ça, c'est assez fantastique, mais c'est à nouveau parce que j'ai un complice qui est membre de l'institution, déjà. Voilà, mon collaborateur, Linus Grasse, est permanent au Centre Pompidou. Et donc, là, on a pu inviter Caroline Carlson, par exemple, ou des représentants du Théâtre Ouvert. Voilà, ce laboratoire travaille sur les archives du Centre Pompidou. Il y a 3 km d'archives sous la piazza de Pompidou et on s'occupe plus particulièrement des archives dédiées au spectacle vivant, comment ces archives deviennent matière à création, comment les transmettre à un public, ce qui est un des axes de recherche de mon projet ad hoc. Voilà, je voudrais juste finir en disant qu'en fait, tous ces montages de projets, résidences, coprogrammation, etc., c'est très chronophage, en fait, évidemment. et en tant que chercheuse, je prends quand même souvent en part à la gestion administrative, voilà, même si c'est avec l'aide du gestionnaire du laboratoire du CRAE, ici, et avec Margot Buridan, Eugénie Lefebvre, voilà, que je remercie parce qu'elles sont toujours très réactives. Voilà, je demande les devis aux artistes, je fais les ordres de mission, etc. Donc il y a un moment où j'ai pris l'habitude de solliciter des stagiaires aussi parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, en fait. Artiste, chercheur, gestionnaire, ça fait beaucoup. Et ça fonctionne vraiment dès qu'il y a un bon rapport humain. Enfin, il faut qu'il y ait un complice dans l'institution. Voilà, on avait déjà des conventions en tant qu'UFR des Arts avec la Maison de la Culture, mais ça n'a pas tout à fait suffi parce qu'on n'avait pas une antériorité dans la relation humaine. Moi, j'étais en poste depuis un an seulement. Ça s'est beaucoup mieux passé avec d'autres partenaires que j'ai pu connaître dans la durée. Et pour finir, pour dire que ça repose aussi beaucoup sur l'investissement personnel, la curiosité de certaines personnes, je voulais citer un projet qui est un petit peu en marge puisque c'est un projet d'innovation pédagogique, mais dans lequel, via mon projet de recherche, on a invité des artistes. Et ça s'est passé aux archives de la Somme et ça a été rendu possible par la directrice, Élise Bourgeois, qui n'a pas hésité à accepter qu'on transforme la salle de recherche en salle de représentation, ce qu'ils font jamais. On a enlevé toutes les tables, on a mis de la musique, voilà. On s'est approprié le lieu pour faire une création in situ et c'était assez inédit et elle nous a suivi là-dedans. Bon, l'année suivante, non, elle ne nous a pas suivi, ça s'était bien passé, mais donc l'année suivante, on a été accueillis au Safran. Ce qui était très facile aussi puisque mon UFR a déjà une convention avec le Safran et qu'on était dans un cadre pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accueil de public extérieur, ce qui change toute la donne. Voilà, et comme on est dans une journée de valorisation, je finis par un peu de publicité pour justement, sur la web TV de l'UPJV, un web documentaire dédié à cette innovation pédagogique avec les archives de la Somme qui retrace tout notre projet que j'ai porté avec une collègue sociologue Virginie Descoutures. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop décousu. Moi, ça m'a permis en fait de revenir un peu, de faire un inventaire des différentes manières de collaborer que j'ai pu avoir avec les théâtres. Voilà, je sais qu'on a tous nos spécificités, donc peut-être, ça ne fait pas écho à ce que vous faites, mais merci de votre attention. Merci beaucoup Marion. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada